Bonsoir Alexander Makogonov, merci d'être notre invité, vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. On va parler des mots qui ont été prononcés par certains, il faudra se retrouver un jour autour de la table, c'est ce qu'a dit le président Macron hier à Charmelschek à l'occasion de la COP27. Il y a des gens qui auprès des républicains américains disent qu'il faut peut-être arrêter ou baisser l'aide à l'Ukraine. Qu'est-ce qui va se passer sur ce front-là ? Comment ça va se passer ? On va en parler parce que c'est l'actualité. Mais d'abord, d'abord, aujourd'hui, vous ne pouvez pas gagner la guerre sur le terrain militaire, alors vous voulez rendre la vie insupportable aux civils de Kiev et aux autres villes. Vous, les Russes, l'armée russe, bombardent les centrales électriques, les réseaux de chauffage urbain et les équipements de télécommunication. Est-ce que ça ne peut pas être qualifié de crime de guerre ? Il s'agit de décisions prises par nos militaires. S'il s'agit des objets d'infrastructures assez précis, donc là, c'est leur cible. Donc là, ils font leur travail. Qui touche les civils, qui touche la vie quotidienne des civils. Ça touche la vie quotidienne des civils, mais je ne sais pas pourquoi vous ne parlez pas du tout de la vie quotidienne des civils qui vivent sur les territoires du Donbass, qui ressentent des abrogiers, qui vivent toujours les bombardements constants, presque chaque jour. Mais vous ne montrez rien, mais c'est la même situation. On montre à peu près tout ce qu'on peut montrer. Nos reporters sont là où ils peuvent aller, vous le savez très bien. Et parfois, évidemment, ils ne peuvent pas aller partout. Mais est-ce que ça suffit de dire qu'il y a certaines populations qui pourraient être bombardées pour considérer qu'on a le droit de pourrir, de rendre insupportable la vie quotidienne des civils ? L'expression « population bombardée », je vous assure, ce n'est pas pour nous. Lorsque nos militaires bombardent quelque chose, il s'agit vraiment des frappes ciblées qui ciblent les objets, mais pas la population. Donc là, s'il s'agit des centrales électriques, s'il s'agit des objets d'infrastructures militaires... Non, 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 des centrales électriques, des réseaux de chauffage urbain, des équipements de télécommunication. Ce n'est pas des objectifs militaires. Oui, et ce n'est pas la population. À la différence des troupes ukrainiens qui bombardent d'une manière très ciblée les hôpitaux, les écoles, les bâtiments résidentiels. Et ça se passe presque chaque jour. Alors ça, évidemment, c'est vous qui le dites, parce que les Ukrainiens affirment, et on a des informations disant qu'ils bombardent des objectifs militaires, notamment le pont de Crimée, même si on ne sait pas qui est responsable, mais en tout cas c'est considéré comme un objectif militaire. À Belgorod, il y a eu des bombardements ukrainiens, c'est sur des objectifs des dépôts d'armes. On n'a pas de connaissances de bombardements sur des populations civiles. Mais si vous le dites, c'est votre thèse, on peut l'entendre. Néanmoins, on ne peut pas entendre que bombarder des centrales électriques, des réseaux de chauffage et des équipements de télécommunication, ça ne touche pas les civils. C'est impossible. Les villes sont plongées dans le noir, on le voit. D'une manière directe ou indirecte, ça touche des civils. Mais bon, on est en état du conflit. Il faut que la partie ukrainienne se rende aussi compte de ces actions. Donc là, s'ils continuent leur attentat terroriste sur le territoire russe, s'ils continuent à pilonner les villes paisibles du Donbass, de Zaporoji et de Kherson, mais bien sûr, ils auront la riposte. La ville paisible de Kherson, elle a été conquise par l'armée russe. Elle est rentrée dans une ville qu'elle a russifiée. On se souvient, il y a eu des panneaux en russe qui ont été posés. Ils n'y étaient pas avant, ils étaient ukrainiens. Mais si pour vous, les troupes ukrainiennes, l'armée ukrainienne est tellement gentille, alors pourquoi ils bombardent leurs compatriotes, qui étaient leurs compatriotes hier encore, encore hier sur ce territoire ? À Kherson, il est occupé aujourd'hui par l'armée russe, vous êtes toujours d'accord ? Parce qu'il y avait 20 000 soldats russes au moins, et plus une russification, entre guillemets, de la ville, des habitants. Tout d'abord, il s'agit des terres historiquement russes, donc là, il ne faut pas les russifier. Ils sont déjà russifiés parce qu'il y a toujours la mémoire génétique, il y a toujours ces racines russes qui parlent. Pardon, dans le Donbass peut-être, mais à Kherson, ce n'est pas tout à fait... Mais la ville de Kherson est fondée par l'impératrice Catherine II, vous le savez. Donc là, c'était fondé par les Russes, c'était développé par les Russes, c'était défendu par les Russes. Donc là, c'est hors de question de discuter vraiment les racines de cette ville. Oui, mais aujourd'hui, hier, c'était une ville ukrainienne. C'est les russophones, donc là, maintenant, c'est la Russie, ça fait partie de la Russie suite au référendum, vous le savez très bien. Alors, bon, ce référendum, vous savez qu'il a été contesté, qu'il y a eu un vote à l'ONU qui a refusé et non reconnu, qui n'a pas reconnu ces annexions unilatérales de la part de la Russie. Mais bien sûr, on peut imaginer dans quelles conditions se déroulait cette vote, on peut imaginer cette pression sous laquelle se trouvaient les représentants d'autres pays. La majorité des pays sont sous pression. Nous le savons très bien, nous le savons très bien. Et en plus, il y avait des pays qui se sont abstenus. Et je dois vous dire que ces pays représentent une moitié de la population mondiale. La Chine était sous pression, elle s'est abstenue, elle n'a pas voté. Voilà, elle n'a pas voté, oui. Oui, d'accord, mais enfin, elle s'est abstenue, elle n'a pas voté pour. Elle n'a pas voté contre. Mais en tout cas, elle n'a pas soutenu cette résolution. Est-ce que vous êtes surpris, vous personnellement, par la faiblesse de votre armée ? Parce que ce qu'on apprend tous les jours, vous occupiez 25% du territoire ukrainien en mars dernier et vous n'occupez plus que 17%. On apprend aujourd'hui que les troupes russes sont en train, peut-être, de se retirer de la ville de Kherson, qu'il y a des lignes de défense qui sont de l'autre côté du fleuve. Et que d'autres, enfin, même dans le Donbass, il y a des batailles très sévères dans lesquelles les Russes reculent également. Donc votre armée, et c'est ce que je disais, le terrain militaire n'est pas favorable, donc vous allez sur un terrain civil. Mais est-ce que vous-même vous avez été surpris ? Non, vous savez, en Russie, nous avons une expression qui existe déjà depuis le 19e siècle, ça appartient à un ministre des Affaires étrangères russe, à l'époque du Tsar Alexandre II. La Russie n'oboute pas, elle se recueille. Donc là, à chaque fois que vous pensez que la Russie va en retraite, que la Russie recule, que la Russie s'embourbe, etc., tout ce genre de clichés, je vous en émere, tous les clichés journalistiques que je vois chaque jour à la télé. Donc là, c'est vraiment une fausse impression, parce que là, il faut toujours penser à autre chose. Par exemple, si la Russie voulait tellement résoudre ce problème en Ukraine d'une manière militaire, on pourrait bien sûr adapter, disons, cette tactique des pays de l'OTAN, et bombarder les villes sans distinguer les civils, les militaires qui sont dedans, etc., comme c'était fait en Eugoslavie, comme c'était fait en Irak, en Libye, etc. Par les Russes sur Alep, par exemple. Par les Russes sur Alep, comme les Russes ont fait. Je vous rappelle Raqqa et Moussoul, mais bon, là, ça ne va pas jouer à votre compte, je vous assure. Donc, peut-être que les militaires russes ne veulent pas avancer trop rapidement, mais peut-être qu'on laisse toujours cette petite possibilité, mais à la solution pacifique, pour que ça entre en jeu le plus vite possible. Comment pouvez-vous parler de solution pacifique alors qu'il y a eu des massacres qui ont été constatés par des observateurs internationaux ? Des massacres où, par exemple ? À Boucha, évidemment. Des observateurs internationaux qui étaient qui ? En fait, les ONG, quel est le niveau de leur expertise, de leur compétence, de leur responsabilité et de leur indépendance, surtout ? Ils ont été constatés, hélas. Oui, mais c'est les ONG, n'est-ce pas ? Il y a toujours les inquiéteurs français qui sont sur le terrain, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il faut qu'on attend les résultats, leurs inquiètes. Oui, mais ils ont donné leur... On peut bien savoir, par exemple, les noms de ces gens, la date de leur décès, de chacun. Vous remettez en question complètement ce massacre. Mais non, mais bien sûr, ce n'était pas les Russes qui l'ont fait, parce que les Russes n'étaient plus là. Nous avons retiré nos troupes le 30 mars. Et là, toutes ces atrocités, Boucha, etc. Donc là, on les a commencé à montrer à la télé le 3 avril. Alors, ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé lors de ces trois jours ? Le maire de Boucha est revenu près de la mairie, il filmait les selfies vidéo en disant « Voilà, les Russes sont parties, très bien, je vous félicite, etc. » Ils n'en parlaient pas d'un seul cadavre. C'est un massacre qui a été, encore une fois, circonstancié. Et les enquêtes l'ont démontré. Nos journalistes ont été sur place, nos reporters ont été sur place. Exactement. C'est les journalistes qui constatent le massacre. Oui, mais parce que dans une société démocratique, oui, monsieur. Oui, dans une société démocratique, oui, les journalistes et les ONG, ils ont absolument, on les croit, oui. Quand les journalistes arrivent sur la scène de crime en premier, avant les enquêteurs, ça ne vous interroge pas ? Les journalistes qui sont, vous vous souvenez de ces photos-là, les journalistes par centaines sur le... Oui, mais on prend nos journalistes parce qu'ils ont une éthique et ils sont libres et indépendants. Donc nos journalistes, oui, c'est une référence. Et les ONG aussi. Bon, allez, parlons de ce qui se passe dans l'armée russe aujourd'hui. Je voudrais qu'on écoute ces témoignages de mères de soldats qui sont extrêmement émus, bouleversés, qui considèrent que leurs enfants sont de la chair à canon. Elles sont dans la région de Kursk et leurs enfants ont été envoyés dans le Lugansk. Écoutez. En premier jour, quand ils привезли, ils ont mis en la frontière de l'arrivée. En tant que commande, tous les commandeurs de soldats, et de l'arrivée, et de l'arrivée, ils ont mis en place, 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 ils ont mis en place. ils ont mis en feu, ils ont mis en feu, ils ont mis en feu. Ce ne sont pas des journalistes ou des ONG, ce sont des femmes russes, des mères russes, qui sont absolument effondrées. Je ne sais pas sur le terrain Je ne peux pas vous commenter ce genre de choses Je ne sais pas qui sont ces femmes Qui sont leurs maris, etc S'il y a des problèmes Bon, il faut les reconnaître Donc s'il y a des failles dans le système Il faut les reconnaître, il faut les corriger Mais croyez-moi, il n'y a pas Une armée dans le monde qui n'a pas de problème Chaque armée, que ce soit Les pays les plus puissants ou les petits pays Ils ont des problèmes dans l'armée Il y en a qui soignent leurs soldats Qui s'occupent de leur vie Qui ramènent les corps des blessés et les corps des morts Et la question est, est-ce que l'armée russe s'occupe De ces soldats de la même façon ? Vous pouvez imaginer que oui C'est une vraie question Je vous dis que oui Je ne peux pas vous dire plus parce que je ne suis pas sur le terrain Mais je vous dis que vraiment, dans toutes les armées du monde Il y a des problèmes Le problème c'est qu'autant de paix Ils sont invisibles ces problèmes Bien sûr, ça monte à la surface Au temps de conflits militaires Donc là, s'il y a des problèmes Nous les reconnaîtrons et nous les corrigeons Bien sûr Oui, mais il y a vraiment un aspect assez cruel et inhumain Il y a un extrait d'une conversation entre un soldat et un ami Qui est sur le terrain et qui raconte Hey, où est-ce que tu étais parti ? Je n'avais pas le temps de t'appeler On quittait un encerclement Sur 36 personnes, seulement 16 ont pu partir Et ils ne nous ont pas laissé récupérer le 200 morts Pourquoi ? Pas de corps, pas de problème Peut-être qu'ils étaient en captivité Et ils gardent l'argent de leur famille sans les payer Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que j'allais dire Ils continuent avec leurs coups en douce Oui, ils s'allongent et on ne peut plus les soulever Bon, c'est assez terrible comme description de vie des soldats Je vais vous montrer un extrait avec le label du renseignement ukrainien Les gens qui parlent le russe Mais vous savez très bien que les écrivains parlent le russe aussi bien que les russes Donc là, ils peuvent vous monter n'importe quelle histoire Bon, vous savez bien comment ça se passe Ça se passe sur les réseaux sociaux Parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de diffusion Il y a des médias Il faut vérifier Oui, c'est ce qu'on fait On disait que les mensonges ne mangent jamais tant que pendant la guerre et après la chasse Donc là, voilà Il faut toujours distinguer entre les infos et les infox Il y en a plein qui circulent partout Sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les chaînes Telegram Mais il ne faut pas prendre tout au premier degré Non, mais ça c'est sûr Et c'est pour ça que nous avons vérifié ces informations Comment vous expliquez que le président Poutine a signé un décret Pour que les prisonniers, auteurs de crimes graves, soient mobilisés ? Je ne peux pas vous donner les détails de mobilisation Mais si vous vous souvenez très bien Les Ukrainiens, ils ont commencé à mobiliser les prisonniers Dès les premiers jours du conflit Donc là, vous n'êtes pas étonné Pourquoi vous posez cette question par rapport à la Russie ? Donc si les prisonniers sont mobilisés Peut-être qu'ils préfèrent d'aller sur le front Que de passer leur jour à... Les Ukrainiens ont mobilisé leur population Qui étaient des réservistes et qui sont allés se battre Certains... Les prisonniers aussi Les prisonniers aussi En leur distribuant les armes à tout va Et donc là, aucun souci Vous n'avez même pas mentionné ces épisodes-là Mais bon, si c'est cas S'il y en a Mais je peux imaginer la logique de ces gens Qui sont mobilisés dans les prisons Et qui ne vont pas respecter le code de la guerre Pourquoi vous êtes tellement sûrs ? Parce que ce sont des criminels Donc a priori, ce ne sont pas des gens Qui respectent les lois Écoutez, mais peut-être Ils étaient criminels dans la vie normale Mais là... Ils seraient différents Parce que pendant la guerre Ils se redeviendraient des sains C'est un peu différent quand même Parce que vraiment, la nature humaine Elle est comme ça Parfois, pendant les conflits militaires Pendant les guerres Vraiment... C'est la rédemption Oui C'est une forme de rédemption Oui, oui, en quelque sorte Donc là, je ne suis pas... Bon, vous permettez qu'on ait une forme de scepticisme là-dessus Vous verrez bien Vous ne verrez aucune armée occidentale Dans laquelle on mobiliserait des criminels Mais écoutez Là, du côté ukrainien Aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de mercenaires Qui viennent de tous les coins du monde Et là, vous ne vous posez pas de questions Qui sont ces gens-là ? Alors, il y a des engagés volontaires Et vous... Et il y a des mercenaires Et il y a peut-être des mercenaires Mais en tout cas, ceux qui sont publics C'est la milice Wagner, les mercenaires Ceux-là, on les connaît Ils sont en Afrique Ils sont en Russie Ils ont ouvert un bureau à Saint-Pétersbourg Et ils sont à Bakhmout Dans le Donbass Ceux-là, ils sont là Et ils luttent pour la Russie Pour le ramet russe Et c'est la milice Wagner qui a pignon sur rue Là, je ne peux pas aussi Je ne peux non plus donner des détails Parce qu'il s'agit d'une société privée Donc, s'ils sont présents sur le terrain Donc là, c'est... Ils sont payés Et Prigodjine, Evgeny Prigodjine Leur chef s'en vante Et en parle de façon très ouverte Oui, mais s'en vante, ils parlent Je ne peux pas vous commenter Des commentaires d'une personne privée Enfin... Là, pardon, monsieur le porte-parole C'est de la langue de bois incroyable Vous savez très bien que c'est un des conseillers Ou un des proches de Vladimir Poutine S'il s'en réclame Et vous me dites que c'est une personne privée Et que vous ne le connaissez pas J'en sais rien Mais vous parlez toujours des mercenaires russes Soi-disant Wagner Là, la ministre Wagner Mais vous ne parlez jamais des mercenaires du côté ukrainien Pourquoi ? Mais il y en a 8000 Non, mais moi, je vous parle de la ministre Wagner On la connaît, nous, les Français Parce qu'ils sont aussi en Afrique Et qu'eux, ils font beaucoup de mal Et ils sont aussi en Ukraine du côté de l'armée russe Je veux dire, il s'agit d'une compagnie privée Alors là, comment je peux vous commenter Les actions d'une société privée Il y a des sociétés de sécurité Il y en a plein dans tous les pays Dans les Etats-Unis Non, non, pas qui... Enfin... Celle-là, elle est connue Et on connaît sa capacité de nuisance D'ailleurs, Evgeny Prégojin, hier Il a reconnu qu'il avait commis des ingérences Dans les élections Et il a dit oui Hier, aujourd'hui et demain Nous nous sommes ingérés Nous nous ingérons dans les élections des pays occidentaux Mais comment je peux vous commenter ça ? Il s'agit d'une personne privée Peut-être qu'il a dit Je ne sais pas C'était une sorte d'une blague Si vous voulez Une sorte d'un trolling Oui Juste pour que tout le monde en parle Vous savez C'est une personne privée Vous n'êtes pas très à l'aise quand même Soyons francs Vous n'êtes pas très à l'aise là-dessus Il s'agit d'une personne privée Alors là Non, non, mais Je ne sais pas Ingérance ou pas ingérance Mais ce n'est pas un homme politique Ce n'est pas quelqu'un qui connaît Qui voit Vladimir Poutine Qui lui parle Et qui est sur les photos J'aurais pu vous sortir beaucoup de photos Où il est à côté de lui Mais ce n'est pas un homme politique Ce n'est pas un ministre Ce n'est pas un député Alors il ne représente que lui-même Donc là Je ne sais pas Les ingérances Je ne sais pas ce qu'il faisait Avant, après Ce qu'il va faire dans le futur En tout cas Vous vous dites Je ne peux pas Vous vous dites Que les officiels russes Ne font pas cette ingérence C'est ça ? Mais bon Les officiels russes Bien sûr qu'en ont Parce que là Lorsqu'il s'agit des élections Aux Etats-Unis ou ailleurs C'est toujours le peuple qui décide Donc là Ingérance Vous êtes trop Je ne sais pas Vous exagérez trop Vous pensez que la Russie Peut vraiment influencer Sur l'avis Des millions d'électeurs Dans les pays Mais c'est C'est un sort d'un compliment En quelque sorte Mais ce n'est pas vrai du tout Bon en tout cas Evgeny Prégojin Lui il s'en réclame Le voilà C'est une photo Que vous voyez avec moi Où on les voit tous les deux Côte à côte A plusieurs reprises Donc on ne peut pas dire Que c'est quelqu'un Qui n'est pas un proche De Vladimir Poutine Ou que c'est quelqu'un Personnalité Une personnalité civile Anonyme En tout cas Ce n'est pas un nom politique Donc là Personne privée Oui mais qui agit Au nom de la Russie Pour la Russie Pour l'armée russe De façon militaire Mais je vous dis Il faut toujours savoir Dans quel contexte Elle a dit cette phrase Donc là peut-être Vraiment c'est une blague Juste pour vous faire Parler Parler De lui Et de Oui Alors on en parle Alors on en parle Effectivement Sur les élections américaines Une partie des républicains Proche de Donald Trump Dit Il faudrait peut-être Il faudrait arrêter De signer un chèque en blanc Pour l'Ukraine Vous en réjouissez ? Nous ne sommes pas Trop naïfs Pour croire Que les élections Aux Etats-Unis Qui se tiennent En ce moment Leurs résultats Peuvent changer Radicalement La ligne des Etats-Unis A l'égard de l'Ukraine Ou de la Russie Parce que Parmi les républicains Il y a ceux Qui se prononcent Pour la réduction Du soutien militaire A l'Ukraine Mais il y a toujours Ceux qui Bon disons les faucons Qui se prononcent Pour la poursuite Justement Même pour la multiplication De ce soutien Et donc là En plus la Maison-Blanche A assuré Kiev aujourd'hui De son soutien Comment dire Infaillible Ou inébranlable Peu importe Le résultat du scrutin Donc là Ça laisse Pas une grande marche Pour un optimisme Que les Etats-Unis Vont changer Leur cap Radicalement Est-ce que vous attendez Le retour de Donald Trump A la Maison-Blanche ? Est-ce que ça vous ferait plaisir ? Est-ce que vous pensez Que ça pourrait Être positif Pour la Russie ? Pour que ça fasse plaisir Au peuple américain Donc là Non mais là Je vous pose à vous La question Pour nous Peu importe Le résultat Nous serons obligés De travailler Avec telle ou telle Administration américaine Qu'elle soit Républicaine Démocrate Franchement C'est toujours La volonté Du peuple américain Qui prime Dans cette question Donc là Peu importe Le vainqueur Dans la rhétorique Dans la rhétorique russe Aujourd'hui Depuis un certain nombre De discours De Vladimir Poutine Il y a des accents Violemment Anti-occidentaux Qui dénoncent Le satanisme Qui règne dans notre pays Qui est On assimile la lutte Entre le bien Et le mal On assimile cette guerre A la lutte Entre le bien Et le mal Entre l'archange Michel Qui serait Poutine Et l'entrée Christ L'Occident Je voudrais qu'on écoute Et Vladimir Poutine Et Monsieur Duguin Il y a un autre Occident Agressif Cosmopolite Néo-colonial Qui sert d'outil Aux élites néolibérales C'est le diktat De cet Occident Que la Russie Bien sûr Ne tolèrera jamais Cette guerre C'est une 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 guerre Contre le satanisme Et en fait Si Kadir Il y a un homme C'est une guerre C'est une guerre C'est une guerre Vous avez compris Il a dit Que l'Occident C'était le royaume Du satanisme Que nous étions Vous leur parlez A vos amis Et vous leur dites Qu'en France Ce n'est pas Satan Qui est à l'Elysée Que quand on se promène Qu'on voit l'Assemblée nationale Il y a des débats Avec une opposition Des discussions La télévision est libre Vous voyez un peu Vous leur expliquez ? Écoutez On ne parle pas Du satan tel tel qu'il est Le satan C'est le symbole De quelque chose de mauvais Le mal Et là Vous avez arraché Peut-être un petit peu Du contexte Les propos du président Parce qu'il a dit Il parlait beaucoup De l'Occident Et dans cette allécution Je me souviens Très très bien Il parlait De l'Occident Mais l'Occident C'est une chose Mais les élites Globalistes C'est autre chose Donc là Il parlait aussi De l'Occident Qui est en quelque sorte Une victime De ces élites globalistes Qui imposent Ces valeurs Néolibérales Qui Disons Méprisent Tout ce qui est tradition Tout ce qui est valeurs traditionnelles Identité Etc Donc Dans cette allécution Il ne parlait pas du Comment dirais-je De l'anéantissement De l'Occident En tant que satan Il parlait plutôt Du dialogue Avec l'Occident Du dialogue Des civilisations Et il a terminé Cette allocution Par une phrase Très intéressante Il faut qu'on travaille Tous ensemble Pour construire Pour composer La symphonie De la civilisation humaine Dans cette symphonie L'Occident Aura toute sa place Comme maintenant Mais en tant qu'un des pôles Dans le monde multipolaire Où les civilisations Où les pays Où les groupes de pays Se traitent d'égal à égal Oui Dans le cadre du dialogue Sans diktat hégémonique De qui que ce soit D'un pays Ou d'un groupe de pays C'est extraordinaire Dans le cadre du dialogue C'est extraordinaire D'entendre ça Alors que la Russie A envahi l'Ukraine Le 24 février Avec 100 000 soldats Écoutez Mais il ne faut pas Nous prendre pour les agresseurs Vous savez très bien Que dans cette situation On agit comme défenseurs Nous sommes venus Là-bas Pour défendre Les populations russes Et russophones Du Donbass Et pour éliminer Les menaces Qui provenaient Du territoire ukrainien Depuis assez longtemps Parce que les pays étaient pompés Littéralement pompés D'armes occidentaux Ces dernières années Mais monsieur Makogonov Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là Vous n'avez pas Continué cette guerre du Donbass Vous êtes allé à Kiev Vous avez voulu Faire tomber Le gouvernement de Kiev C'était une guerre totale Que vous vouliez faire Et que vous n'avez pas réussi A faire Mais c'était pas La reconquête De territoire éventuellement C'est déjà peut-être une question Mais la question n'était pas ça C'était vous êtes allé à Kiev Vous dites vous êtes allé à Kiev On n'était pas à Kiev Enfin vous avez essayé Vous avez essayé On n'a même pas peut-être essayé On a sacré à Kiev On a resté quelques temps là-bas Et dès que nos négociations Ont commencé avec l'Ukraine En tant que geste de bonne volonté Pour montrer notre bonne volonté De continuer ces négociations Nous avons retiré tout de suite Nos troupes C'était fait le 30 mars Oui parce que La défense anti-aérienne Et les missiles ukrainiens Ont désarmé Et vos avions Qui ont été abattus Et vos chars Qui ont dû faire demi-tour On n'avait pas cet objectif De prendre Kiev Donc là S'il y avait cet objectif Peut-être qu'il y aurait des batailles Ou bon J'imagine même pas Mais on n'avait pas cet objectif Donc là Les conquêtes Disons Les conquêtes Territoriales Ça ne fait pas partie De nos objectifs Donc là C'est la situation Qui nous a obligés De protéger La population russophone Russes et russophones Sur ce territoire Où nous sommes maintenant Qui est rattaché A la Russie Oui justement C'est vrai Quand on entend parler De négociations maintenant De se mettre Autour d'une table Est-ce que Vous vous dites Oui Il faut qu'on se mette Autour d'une table Alors même que Vous expliquez Que l'Occident Est miné Par des forces Souterraines Et anti Enfin Anti-nationales Etc Vous nous avez expliqué Votre vision Mais bon Vous vous êtes Favorable à une négociation A quelles conditions ? Ben Si vous parlez Des conditions Préliminaires Il n'y en a pas Comme a dit Le président Poutine Le 30 septembre Lors de son discours Au Kremlin Il a appelé En toute franchise En toute ouverture Il a appelé Et Kiev A cesser les hostilités Et revenir A la table de négociation En disant que la Russie Est prête Puis Nos officiers A tous les niveaux On disons Confirmait Cette volonté De notre pays En disant aussi Que nous n'avons pas De conditions préliminaires Il faut juste revenir A la table de négociation Et puis voir Pour négocier quoi ? Vous allez Est-ce que Vous êtes prêt A négocier Le retrait De vos troupes Des territoires Que vous avez Occupés ? Il y a La donne géopolitique Actuelle Qu'il faut prendre en compte Là Il y a ces nouveaux territoires Qui sont déjurés De facteur Russes Annexés Contre Contre l'avis De l'ONU Rattachés Selon la volonté Des gens Qui habitent Et qui subissent Des bombardements Du régime de Kiev Chaque jour Pour eux Les référendums Et leur attachement A la Russie C'était la question De survie Sinon Ils seraient tous Massacrés En tant que Collabos Pro-Russes Etc Donc là Là c'est la nouvelle Donne géopolitique En ce qui concerne D'autres conditions Il coïncide Un principe Avec les objectifs Principaux De cette opération Militaire C'est à dire Que L'Ukraine Doit être démilitarisée C'est à dire Les menaces militaires A caractère militaire Doit être réduite Disons Doit être éliminée Donc c'est à dire Le potentiel militaire Doit être réduit Au minimum Donc dénazifié Parce que là Dans cet état là Lorsque l'idéologie Néonazie Prospère Sur le territoire Ukraïnien On ne peut pas Avoir cet état voisin Englouti Par cette idéologie Et il y a aussi D'autres conditions Sur le plan Géopolitique Justement Le Donbass C'est une nouvelle Terre Et bien sûr Le statut Neutre de l'Ukraine Ça c'est la condition Très importante Pour l'ambition Le temps Il n'y aura jamais De négociation Parce que Ce que vous dites là C'était ce que vous disiez Avant le 24 février Le 24 février Neuf mois après Votre armée Est en difficulté On l'a dit On l'explique Et vous demandez La même chose Et vous parlez encore De nazification Vous parlez encore De neutralisation D'une armée ukrainienne Qui s'est défendue Contre une agression Vous ne pensez même pas A un statu quo De la situation aujourd'hui Ou bien A conserver peut-être La Crimée Et laisser Le territoire ukrainien Autonome Indépendant Quel est le statu quo D'aujourd'hui Parce que Si vous perdez La ville de Kersone Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste ? Mais c'est la ville Qui se trouve Sur le territoire russe Je peux imaginer Bien évidemment Que cette ville Sera reconquise En cas de perte Mais là J'imagine très difficilement La perte de cette ville Quand même Parce que c'est un point stratégique Donc là C'est difficile d'imaginer Mais en fait Si on revient A cette question De statu quo Difficile de dire Quel sera Quel est le statu quo Pour le moment Parce que tout d'abord Il faut que le régime de Kiev Demontre une moindre volonté De revenir aux négociations Vous savez très bien Que le 30 septembre Le président Zelensky A prononcé Cette fin de soirée Je ne veux pas négocier Avec la Russie Tant que Poutine est au pouvoir Absolument Parce que Vous savez Même le président Macron Il a parlé beaucoup Avec Vladimir Poutine Et il a dû faire le constat Que c'était jamais sincère Et qu'il y avait des mensonges Et que La confiance ne pouvait pas s'établir Qu'est-ce qui peut être Le plus sincère Quand le président Dit ouvertement Nous invitons l'Ukraine A revenir à la table de négociation Oui mais pourquoi Et en même temps L'Ukraine dit Non on ne va pas négocier avec nous Tant que Poutine est au pouvoir Et puis ils officialisent ça Par le décret présidentiel Donc là maintenant Au niveau législatif Les négociations Pour les Ukrainiens Sont impossibles Avec Vladimir Poutine Qui a envahi le territoire Mais avec qui ils veulent négocier alors Mais avec qui ils veulent négocier Donc là maintenant Poutine c'est le président De la Russie Donc là Apparemment Il faudra négocier avec lui Mais là il se bloque Toutes les possibilités De la solution pacifique Mais vous êtes sur toujours Les mêmes conditions Que le 24 février C'est-à-dire Plus d'armées en Ukraine Plus d'indépendance ukrainienne Plus de nations ukrainiennes Donc ce n'est pas une condition acceptable On ne parle pas du tout De l'indépendance ukrainienne Quand on dit Non adhésion de l'Ukraine à l'OTAN C'est-à-dire qu'on veut L'OTAN ne l'a pas adhéré Il n'a pas adhéré à l'OTAN Oui mais imaginez Le lendemain L'Ukraine adhère à l'OTAN Donc là l'OTAN Commence à s'implanter Sur le territoire ukrainien Construire les bases Mettre peut-être Déployer les armes nucléaires Mais ce n'est pas le cas Mais ce n'est pas le cas Mais ce n'est pas le cas Ce sera un cas de conflit Entre l'Ukraine et l'Ukraine Alors ce sera le conflit Entre l'Ukraine et l'OTAN La troisième guerre mondiale alors Concluons Parce que vous avez dit Que vous êtes sur le front médiatique Quand on vous a demandé Si vous vouliez Ou si vous seriez mobilisable Pour cette guerre Vous avez dit Bah oui je suis mobilisé Sur le front médiatique Et ce n'est pas facile Ce n'est pas simple Alors et vous avez aussi dit Vous avez des amis Qui ont fui la mobilisation Fui la mobilisation De soldats Vous n'avez pas envie De fuir la mobilisation médiatique ? Vous n'avez pas envie De vivre à Paris Tranquillement Librement Dans un système démocratique Dans lequel il y a Des oppositions Qui discutent Dans des studios de télévision Où on invite tout le monde ? Vous savez moi Mon plus grande envie Rue Telcrif La prochaine fois De vous rencontrer ici Sur ce plateau Et discuter Les projets culturels La tournée du théâtre Bolshoï Les expositions Des musées russes à Paris Ça me ferait Un immense plaisir Croyez-moi Mais là aujourd'hui Vous êtes obligé De défendre quelque chose D'indéfendable Nous faisons face à cette actualité Qui est très dure Mais quand même Il faut que ça Ça se termine un jour Ça se termine bien sûr Par la paix Donc les conditions Nous allons voir Tous ensemble J'espère que Ce sera quelque chose Qui viendra rapidement Merci beaucoup Merci d'être venu Sur notre plateau Alexandre Makobéneuf Merci 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 Merci